Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais savoir, comment peut-on reconnaître un vrai chrétien? Quels sont les principes de base auxquels une personne doit adhérer pour être considéré un chrétien ou une chrétienne? Où doit-on tracer la ligne? Peut-être avez-vous une réponse en tête déjà? Je suis prêt à parier qu'elle est différente de la mienne. Une autre époque, c'était plus facile. Il suffisait d'aller à l'Église le dimanche matin. Voilà. Cependant, la réalité en 2021 est un peu plus compliquée. Aujourd'hui, est-ce une question de fréquentation? Est-ce une question monétaire? Est-ce une question de croyance? Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé s'il fallait vraiment croire en la résurrection physique du Christ pour être chrétien. Et c'est une très bonne question. Mais allons un peu plus loin dans notre réflexion. L'Église unie du Canada est reconnue pour sa diversité et son inclusivité. Greta Vosper est une pasteur d'une paroisse de la grande région de Toronto. Elle a écrit plusieurs livres et articles affirmant qu'elle est athée. Elle ne croit pas en l'existence d'un dieu surnaturel. Le titre de l'un de ses livres les plus populaires est intitulé « With or without God, why the way we live is more important than the way we believe » que je vous traduirai librement par « Avec ou sans Dieu » « Pourquoi la façon que l'on vit est plus importante de ce que l'on croit ? » Rendu à cette étape, peut-on affirmer encore qu'on soit chrétien? Aujourd'hui, le texte est tiré de la première lettre de Jean. Ce livre biblique très court n'est pas utilisé souvent dans nos églises. Cela explique sûrement pourquoi on le connaît si peu. Nous pouvons quand même affirmer avec certitude que l'auteur n'est pas Jean, le disciple de Jésus. Ce texte a été écrit probablement vers l'année 100 de notre ère. Et même si les experts trouvent des similitudes, des ressemblances entre ce livre, le quatrième évangile et l'Apocalypse, il n'y a pas de consensus clair, net et précis que c'est le même auteur. Ce qui est aussi intéressant, c'est que contrairement aux épithes de Paul, cette lettre n'a pas de destinataire précis. Ce n'est pas une lettre aux Galates ou aux Romains. En fait, ce texte ressemble davantage à un serment tentant de résoudre une problématique. Et encore une fois, si vous me le permettez, le contexte est important pour bien comprendre l'intention de l'auteur. Jésus est mort depuis environ 75 ans. Les premiers disciples sont également décédés. À cette étape, un mouvement manifestement juif, au début, s'est répandu un peu partout dans le monde gréco-romain. Et il est confronté aux influences des autres cultures, des autres religions et des autres philosophies. Étant donné l'absence d'un pouvoir fort et centralisé, personne n'est en position de définir une orthodoxie. D'où la question difficile qui sous-tend le texte de ce soir. Quels sont les éléments non négociables pour être considérés chrétiens? Que fait-on avec les nouveaux qui arrivent avec des nouvelles idées et qui veulent tout changer? Faut-il s'adapter au monde ou conserver la pureté des valeurs et des pratiques? C'est dans ce contexte que l'auteur regarde sa communauté et constate des tensions et des divisions. Certains membres semblent avoir quitté le groupe pour des questions d'interprétation théologique, alors qu'ils décident de lancer un appel à l'unité, malgré toutes les distinctions et les défis. Il veut expliquer le sens du message de Jésus dans un contexte plus large. Il tente de définir les bases de sa communauté en pleine crise d'identité. Et plusieurs s'attendraient à un traité établissant les critères qui distinguent la vraie foi de l'erreur, à une longue liste de standards précis afin de différencier les bons croyants des mécréants, ou à une série de dogmes à mémoriser. Mais l'auteur nous surprend en accordant une très grande place à l'éthique. Il affirme, si un homme ou une femme qui est riche voit son frère ou sa soeur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur? En effet, comment une personne qui choisit de suivre les enseignements de Jésus peut-elle refuser d'aider son prochain? La justice, la vertu, le salut doivent se manifester d'abord dans les actions de notre vie de tous les jours. Plusieurs études démontrent clairement que les personnes se désintéressent dans la religion non pas à cause de ses valeurs, mais en raison de l'hypocrisie des gens qui affirment une chose et qui font son contraire. On proclame l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains, mais on rejette les personnes pour des critères arbitraires de sexualité ou de genre. On prône le partage des ressources, mais on gère nos actifs comme une compagnie privée. On fait la promotion de l'humilité, mais on est les premiers à se pointer devant les caméras pour affirmer, avoir la bonne réponse sur les questions éthiques. On prêche le pardon, mais on est incapable de s'excuser. Nous n'avons pas été appelés à vivre notre foi entre les quatre murs d'un édifice ou dans le sous-sol de sa maison. Nos vies influencées par le Christ ressuscité se doivent d'être incarnées dans notre quotidien. Et nous ne sommes pas obligés de le proclamer à toutes les secondes. On n'a pas à dire « Hey, 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 je t'ai ouvert la porte parce que je crois en Dieu, je suis un chrétien. » Mais non. Nous voulons juste agir, exprimer ce qu'il y a dans notre cœur et contribuer à créer un monde dans lequel nous voulons vivre. Il existe des divisions dans les églises et les communautés de foi depuis le début de la chrétienté. Et le texte de ce soir nous rappelle simplement que notre identité ne se trouve pas nécessairement dans l'orthodoxie, la foi juste, mais peut-être dans l'orthopraxie, la pratique juste. Cela ne veut pas dire que tout est permis, que la foi est un bar ouvert ou un buffet à volonté. nous sommes simplement appelés à réfléchir d'abord à nos actions et comment ces actions révèlent notre identité de type de Jésus le Christ à la face du monde. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutiez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. plus particulièrement à notre infolette qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine. Le lien en haut, en bas de cette capsule. Merci d'être là. Merci de nous appuyer dans ce projet. Prenez soin de vous. Bye bye.